Bonjour à tous, nous pouvons commencer notre matinée de travail. Alors une petite communication de service pour l'organisation de cette matinée. Les deux dernières communications qui étaient prévues n'auront pas lieu, nous les avons en vidéo. Alors nous commençons tout de suite avec l'intervention d'Olivier Douville, qui est psychologue, clinicien et psychanalyste, maître de conférences en psychologie à l'université Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense. Il dirige la revue psychologie clinique, co-dirige depuis 2014 la collection psychanalyste des éditions Anthropos Economica et également la collection clinique psychanalytique et psychopathologie des presses universitaires de Rennes. Il a enseigné à Tbilisi, Rio de Janeiro, Chengdu, Taipei, Bogota et Santiago du Chili. Nous l'écoutons, je lui passe tout de suite la parole, sa communication a pour titre « Le délire verbal, un déparler vrai ». Bonjour, je suis vraiment très heureux d'être ici et je remercie fort sincèrement les organisateurs de m'avoir invité à vous rencontrer, à vous parler. Le discours antillais donc, somme extraordinaire, contient ce qui a priori pour un clinicien pourrait être une surprise, c'est-à-dire qu'on voit s'insérer dans ce livre qui parle beaucoup de politique de la langue, qui parle beaucoup de poésie, on voit arriver le thème du délire. Alors cela, je le sais, certains de mes amis disent « Qu'est-ce que ça vient faire ici ? » Pour moi, je n'ai pas ce temps d'arrêt, j'ai une impatience à lire, je vais vous en parler, mais je n'ai pas ce temps d'arrêt où on trouverait incongru qu'une insertion comme ça d'allure, mais ça ne l'est pas psychopathologique, vienne se loger au milieu comme ça de toute une architecture, une ramure de considérations politiques et de considérations esthétiques. Ce n'est pas une surprise car je tiens pour décisif ce que j'ai pu apprendre aussi de la psychothérapie institutionnelle, cet acte qui nouait au fond le soin par la parole, le soin par le langage, le politique et la poétique. Et je dirais même que j'aurais du mal à comprendre qu'une telle ouverture sur le délire n'aille point figurer dans un livre qui parle du discours. Mais alors qu'est-ce que tout cela veut dire ? Le discours verbal coutumier n'est pas une catégorie véritablement inventée, elle est reprise à nouveaux frais, reconsidérée, structurée autrement par Glissant. Mais elle renvoie à un fait d'observation, sinon commune, du moins fréquente, à savoir qu'il y a dans de nombreuses communautés des gens qui délirent un petit peu, à clair jour, à plus ou moins haute voix, soit ou sinon des écrivains fous littéraires, comme on le dit depuis Charles Naudier, puis Queneau, puis d'autres, et qui au fond sont relativement bien tolérés. Cette fonction même de la parole qui déparle, comme on le dit, je crois, aux Antilles, ce que j'avais entendu quand j'ai travaillé quelque peu à l'hôpital de Colson, cette parole qui déparle n'est pas pour autant dénuée de pertinence, loin sans fraude. Et ça, nous le savons depuis le problème 31 d'Aristote, l'homme de génie et la mélancolie. Un mélancolique, ça dit vrai. Ça dit vrai dans la luxuriance, dans le désordre, dans la véhémence de son énonciation. Mais au fond, il faut faire confiance à ce flot de la parole mélancolique, dès lors qu'il est canalisé par les coups qu'on lui offre. Il faut lui faire confiance, car c'est un langage qui se dépouille de l'aliénation aux appareils de la séduction ou de l'opinion. Bref, c'est un discours anti-sophiste. Par ailleurs, le traitement traditionnellement généreux de quelques formes de folie implique bien évidemment que l'on fasse de la folie quelque chose qui s'adresse, et donc quelque chose sur quoi l'on greffe une représentation, lors même que la folie pourrait se définir, mais dès lors que l'on envoie les voies du négatif, on ne touche pas à grand-chose, mais pourrait se définir comme une absence radicale de représentation. Alors qu'en est-il pour Édouard Glissant ? Édouard Glissant, parlant du délire verbal coutumier, assez paradoxalement du reste, prendra plutôt appui sur un matériel de qualité littéraire. Exprimé, nous dit-il, est représentatif des élites et classes moyennes de la Martinique. C'est un discours qui émerge. On s'intéressera alors sur ces enjeux de l'émergence. Qu'est-ce qui fait qu'un discours va trouer le ronron commun ? Pas nécessairement parce qu'il s'y oppose. Il ne trouve pas discours communs comme un tract révolutionnaire irait secouer, je dirais, les abreuver de BFM TV ou autre chose. Il peut s'opposer par la parodie, par le détour. Il me semble que cet effet d'emphase dans la parodie, dans le détour, n'a pas manqué déjà dans les années 80 d'alerter Édouard Glissant. Cette émergence est donc une stratégie du détour, bien plus qu'une stratégie de l'antagonisme. Elle est conçue, cette émergence, que Édouard Glissant va chercher dans les articles du Monde, dans les articles des revues antillaises. Elle est conçue, cette émergence, pardon, comme rendant compte de la situation martiniquaise. En d'autres termes, ce délire verbal coutumier qui appelle à l'identité, qui parodie le regard de soi sur l'autre, le regard de l'autre sur soi, etc., etc., qui théâtralise, est à la fois entendu par Édouard Glissant comme une création et comme un symptôme. Je pense que cette espèce de tension, ce style tensionnel entre création et symptômes nourrit, je dirais, la nervosité bienvenue, stylistique d'Édouard Glissant, lors même qu'il, le parodiant peut-être, je ne sais pas, se présente parfois sous la rhétorique d'un article plutôt psychiatrique. Alors, le délire verbal coutumier est précieux. Première thèse, on va dire, pour aller très vite dans la lecture d'un chapitre qui nécessiterait des heures et des heures de commentaires, en tout cas de lecture. Ce délire verbal coutumier est un dérèglement. Ce n'est pas un délire pathologique. Et là, Édouard Glissant tente de nous expliquer ce en quoi ce qu'il appelle délire verbal coutumier n'est pas un délire pathologique. Je dois dire, pas toujours été extrêmement convaincu, mais le problème n'est pas là, il n'est pas psychopathologique. Il est que ce dérèglement va trouver ses points d'adresse, va trouver son public, va trouver ses lecteurs. C'est un point limite révélateur de ce que Édouard Glissant nomme la situation antillaise. Et là se pose la question, est-ce que le modèle qui était, par exemple, le modèle, mon ami Devreux, le délire représentait une anormalité par rapport à un modèle stable de conduite. C'était la grande thèse de Devreux et de Ralph Clinton, si on s'en souvient quelque peu, que le délire correspond à une prescription d'un conduite aussi stable et contraignante que les prescriptions normatives. qu'en toute société, on n'a pas le droit, au fond, d'être marginal. Mais si on est marginal, il faut suivre un code de la marginalité extrêmement contraignant. Cette vision, aujourd'hui, congédiée en bonne part par les systèmes de métissage, de mutation, de déterritorialisation, de globalisation, cette vision Glissant ne prend pas appui là-dessus. Alors que dans les années 80, l'ethnopsychiatrie retrouvait quelque peu de sa verdeur. n'a pas appui là-dessus, puisqu'il pose exactement la question que la situation de Martin Kess n'est pas une situation qu'il appellerait normale. Et que donc, ce dont témoignent ces délires verbales, c'est de cette anormalité qu'il va bien évidemment définir. Premier point que l'on pourrait disposer entre nous, c'est qu'une situation anormale, c'est une situation qui engage une certaine pathologie de la parole. Aussi bien en termes de communication, émetteur, récepteur, etc., qu'en termes de, je dirais, d'expression de soi-même dans la parole. En d'autres termes, quand je parle, je parle pas seulement pour communiquer l'information, mais pour signifier quelque chose à quelqu'un sur qui je suis et qui est l'autre. Et c'est ce dispositif sous-jacent et impérieusement sous-jacent à toute stratégie de communication qui est considéré par Édouard Glissant comme un dispositif anormal. Aussi bien, aussi bien, l'examen du délire verbal coutumier ne s'attardera pas sur les troubles du langage, mais sur les modalités de l'expression, qui est quand même un petit peu différent. On ne s'attardera pas sur les coquelades, les néologistes, les absuces, les emballements maniaques, mais sur bien d'autres choses. Bien d'autres choses qui témoignent de cette approche de la réalité martiniquaise que Édouard Glissant nous propose, à savoir, en ces périodes où le credo, le mot d'ordre, l'assignation était l'assimilation, eh bien, c'est une situation clivée. Une situation clivée entre, d'une part, un assujettissement conventionnel au monolinguisme de l'autre, j'entraîne bien sûr cette expression à Jacques Derrida, et d'autre part, un certain nombre de traumas, toujours vivants, toujours vivaces, mais qui, en raison de cette imposition du monolinguisme, ne trouvent pas de scène de représentation, et qui passent par les agir, les comportements, y compris les agir de l'écriture ou de la parole dite délire verbal coutumier. En d'autres termes, ces traumas ne sont pas traduits ou ne sont pas encore traduits par la lucidité politique. On a là une représentation assez classique du trauma, qui est que, comme ça ne trouve pas à se dire, ça passe, on va dire, par un excès, par une turbulence. Mais ce qui est beaucoup moins classique, c'est d'utiliser ces délires verbal coutumiers, ces profusions d'écrits qui théâtralisent la scène de soi et de l'autre, etc., avec des généalogies tout à fait fantasques, c'est d'utiliser ces délires verbal coutumiers pour nous faire comprendre qu'ils sont un symptôme, que cette création est un symptôme de ce que le trauma ne trouve pas à s'historiser dans le discours en raison d'une imposition assimiliatrice qui ne cause pas le refoulement, parce que le refoulement ça revient, mais qui a comme prétention de construire une certaine forme de forclusion, c'est-à-dire une construction d'un silence posé sur quelque chose qui ne devrait jamais plus faire retour dans l'usage de nos mémoires communes. Voilà le point que révèle le discours verbal coutumier, à savoir que l'assujettissement à la logique de l'assimilation ne fait pas que refouler le passé et le forclos. Lequel passé, une fois forclos, c'est-à-dire interdit à tout jamais de représentation, ne peut revenir effectivement que par les chemins de biais de l'agir ou du délire. A l'écrivain Édouard Glissant et sans doute aux autres écrivains martiniquais, Édouard Glissant fait appel, là, je pense, je pense à la littérature qui serait en quelque sorte de lutter contre cette forclusion construite en créant un retour de mémoire et un retour de refoulé. Entre l'imposture et l'impuissance, et quand l'imposture et l'impuissance sont en conflit, évidemment, l'excès est une porte de salut. Parce que les normes assimilatrices, nous dit plus loin Édouard Glissant, ne sont pas assimilées, elles viennent comme un glacis, elles viennent comme un baillon. Et elles peuvent fabriquer des agrégats, des agrégats amnésiques, mais ne donnent aucune direction de vie qui tienne. En d'autres termes, ce sur quoi, là, Édouard Glissant prend appui, c'est sur une connexion très simple politique entre l'effet, on va dire, massif, presque majoritaire au sens statistique de l'assimilation, qui est de créer des personnalités en faux selles, et l'effet, au fond, de la forclusion, qui est de créer des explosions, des excès. Il parle quelque peu de la violence, et l'excès, donc, vous le savez, je ne s'arrête pas d'en parler, dont il nous entretient, est celui du délire verbal coutumier. Il voit comme une exaspération, une exaspération de ces non-résolutions dans l'utopie, dans la construction de la mémoire, dans la lucidité politique, une non-résolution, donc, de ces contradictions énormes du social en leurs effets et en leurs incidences objectives. Il n'est pas alors étonnant de voir que ce délire verbal est compris comme une construction, une compensation. En d'autres termes, ce qui nous éviterait de plonger dans un débat stérile, création de symptômes, serait de revenir aux logiques de la construction de ce délire verbal coutumier. Et c'est autre chose que le conflit, ou ce n'est pas que le conflit, qui va se dire dans le délire. Car, au fond, reprenons là une autre distinction que j'estime tout à fait lumineuse. Je pense que psychopathologiquement, elle est valable, mais là n'est pas le plus important. Elle est lumineuse parce qu'elle organise le texte qui, me semble-t-il, a une part très éclairante sur l'ensemble de l'œuvre, le discours entier. À savoir que le délire verbal qu'on dit coutumier, mais vous avez bien vu qu'elle sort et réservée à la coutume dans cette affaire, que ce délire verbal coutumier est participatif. Il tente de trouver sa résolution dans la pratique politique. Quelle pratique politique ? Celle d'écrire dans les journaux, celle de tenir des meetings, celle de chercher des interlocuteurs, celle de persuader, celle de convaincre. Ma politique, c'est politique dans sa racine même. Recréer du politique. Tout la question peut-être aussi d'Edouard Glissant, quel est l'état de la vie culturelle d'une communauté qui va recréer le politique en passant par ce chemin de biais terriblement révélateur, qui est le délire verbal coutumier. En d'autres termes, lorsque Glissant va énumérer un petit peu comme si l'on faisait un précis de rhétorique les procédés par quoi se construit délire verbal coutumier, il va les énumérer, je vais vous les donner. L'accumulation, qu'est-ce que c'est que l'accumulation ? C'est un rythme qui s'emballe. Vous savez, il nous arrive de lire des phrases dans les livres, parfois dans les journaux, où l'emballement, l'accumulation des termes, cette espèce d'édifice baroque qui semble s'exténuer en même temps qu'il se défraie, nous contraint soit à ne pas le lire parce que c'est véritablement trop, soit à le lire à haute voix. Lorsque je relis les textes que Edouard Glissant utilise pour parler du délire verbal coutumier, je suis tout à fait sensible à cela, que ces textes appellent à être parlés à haute voix, à être dit, que le corps revient, que ces textes convoquent un corps qui ignorait qu'il était capable d'une telle scansion, d'une telle puissance, d'une telle poétique et d'une telle présence. Voilà pourquoi lorsque Glissant nous dit que ces textes accumulent des adverbes, font des redondances, etc., il ne joue pas au correcteur de copies. Il célèbre en ces textes, quelle que soit parfois la naïveté voulue ou... Voilà, involontaire. Il célèbre, quelle que soit cette naïveté, ces textes ont un appel au corps. Qu'est-ce qu'il en était de la production culturelle qui en appelle ainsi au corps ? Bien sûr, il y en avait. Bien sûr, il y en avait. Mais il y avait la musique, etc. Bien sûr qu'il y en avait. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, ce plan-là. Mais il s'agit de dire que le regard d'Edouard Glissant ne se pose d'abord sur ces délires verbales coutumiers, une fois qu'il en... Une fois qu'il essaye d'en élaborer les logiques de leur construction, le regard d'Edouard Glissant se pose d'abord sur leur puissance d'appel au corps. Un goût aussi de la formule. Par exemple, dans un texte, B plus N plus J égale A. Qu'est-ce que cela veut dire ? Les blancs plus les noirs plus les jaunes égale les Antilles. Mais ce n'est pas comme si l'on décodait un rebus en essayant de chercher à la fin du journal la solution. Le sens de la formule fait déjà... Qu'est-ce que c'est qu'une formule ? C'est quelque chose qui a une prétention à la science, mais c'est aussi quelque chose qui a une prétention à faire comme un mot de code, comme un mot de passe. Dans les sociétés secrètes, des formules, il y en a pléthore. Ces formules abondent dans ses écrits. Le psychiatre, il verrait le néologisme. Il dirait après tout, si la personne, quand elle écrit cette formule ou qu'elle en parle, s'il y a une espèce d'exaltation qui l'a saisie, alors peut-être que c'est de la psychose. Peut-être, oui. Mais je suis frappé par le nombre de formules qu'il y a dans ces délires verbales, coutumiers, verbales, écrits, écrits, c'est de l'écriture. La plupart du temps, par cette abondance du mot de passe, du mot de code, qui ne vise pas l'herménotisme ou le repli sur soura, qui vise à transmettre en contrebande des formules dont l'auteur ne doute pas que si on les adopte, le monde sera changé. Évidemment, l'évidence, dans le délire verbal coutumier, les choses sont affirmées d'évidence. On voit mal comment, du reste, cela se prêterait au moindre traitement dialectique. Deux mots juste pour finir, et je suis très loin d'avoir pu résumer la richesse actuelle de ce texte, mais deux mots juste pour finir. Les deux grands processus qu'Édouard Glissant reconnaît comme efficaces dans le délire verbal coutumier sont la prolifération et la théâtralisation, copidement. La prolifération, c'est le fait que le texte semble bourgeonner lui-même, un petit peu comme un motif initial qui est toujours s'amplifiant, un peu comme un mantra, s'amplifiant, se bourgeonnant. Il n'y a pas véritablement à penser que ces textes respecteraient les carcans nécessaires de la dimension temporelle. On pourrait dire exactement de ça, de quelques sublimes d'interprétation de Frideuard. La théâtralisation, c'est le fait que ce texte campe des interlocuteurs. Sous, généralement, on va dire des idées fort conventionnelles. Au lecteur, 2019, qui lit ça, c'est conventionnel, des idées d'humanisme, des idées de fraternité. Je ne suis pas sûr que c'était si conventionnel que cela. Et je ne suis pas sûr, du reste, que ce n'est pas si anodin. Il y aurait presque une subversion à faire l'apologie d'une assimilation à l'universel, lors que le mot d'ordre est de ne faire une assimilation qu'à la France. En cela, ces textes, on pourra toujours prendre de haut. Il faudrait mieux les prendre en face. Ces textes sont bien des textes qui s'abordent un programme qui est mortel pour la pensée, pour la parole et pour le rêve. Aussi, n'est-il pas étonnant de voir qu'à la conclusion surgit l'Afrique ? Ce texte est précis. Ce texte est celui d'un arpenteur qui connaît à sa façon la psychopathologie, qui connaît à sa façon exceptionnelle la poésie et qui s'engage de sa façon résolue dans la politique. C'est clair. C'est ça, ce texte. Mais il faut voir quel est son codicile. Il faut voir sur quoi elle se termine. Il se termine sur l'invocation du chant du grillot aveugle. Au fond, ce serait, bien sûr, quelque chose de l'Afrique du Perse sous le masque, de cet universalisme qui est le credo de tous ces délires verbales coutumiers. Le vieux grillot aveugle nous parle, il nous appelle. Voilà comment se conclut ce chapitre étincelant. Par là même, se retrouve, reprécisé, par cette non-conclusion, par ce non-épilogue et par ce chant réel, le projet général de l'ensemble, renouer poésie, politique, écriture, d'un même jet, d'un même tenant. Ce projet a sa noblesse. Ce projet a sa cohérence, ce projet a sa force. Il a aussi ses échos. Comment ne pas penser, en terminant la lecture de ce chapitre, au geste même de Franz Fanon, qui lui aussi nouait écriture, politique et engagement dans la parole. Je vous remercie de votre attention. Merci à Sylvie Glissant et aux organisateurs, à toute l'équipe de l'organisation de ce colloque. Ma contribution s'inscrit dans la droite ligne de la littérature de l'intranquillité, de la tension qui parcourt l'ensemble du discours entier dont nous parlait Loïc Céry hier. Je parlerai aussi du délire et de l'appel au corps dont Olivier Douville vient de nous parler. Comme il l'indique dans l'intention poétique, Édouard Glissant retire de ses rapports avec la parole française un sentiment d'étouffement dont il se libère à l'aide de la parenthèse. C'est un besoin qui se manifeste dès le discours entier où il recourt à de breves aperçois échappant aux phrasés et à de longs apartés qui sont autant de marronnage au cœur de l'écrit. Des parenthèses entourent par exemple une page entière de la première section qu'il n'a pas pour rien intitulée à partir d'une situation bloquée. Ces rejets en dehors du corps du texte répondent à l'appel du détour qui l'oppose plus loin à celle du retour, autant qu'à la nécessité de dire pour rompre les prêts et surdéterminants qui l'occultent, le discontinu réel couvant comme un magma sous le continu apparent de l'histoire antillaise. Digression que la rhétorique appelle parabase par analogie avec l'intervention du corifé dans la comédie de la Grèce antique. La parenthèse est aussi dans une optique plus métaphorique, ce qui permet d'opérer un décrochement par rapport à la phrase matrice, voire quand elle contredit ce qui précède, de tuer la phrase mère. Nous verrons quelques parabases exemplaires d'une chorégraphie qui rythme à vrai dire l'ensemble de l'œuvre et le trouble, le tremblement dont elles sont à la fois le reflet et l'épreuve. Je proposerai quelques variations sur le trouble, le détour, le discontinu et la parabase. Dans le discours antillais glissant à bord de la question des repères en termes de psychiatrie transculturelle pour faire ressortir la double contrainte, terme que j'emprunte à Vazmavitch, existant en Martinique entre discours oral traditionnel brisé, et vide du discours élitaire, d'où surgit un discours délirant que le discours littéraire ne parvient pas toujours à signifier. Le procédé du dire sans le dire tout en disant, qu'il pose expressément dans son essai de 2007 sur les mémoires des esclavages, passe en 1981 par la mise entre parenthèses d'un quatrième terme, vous le voyez en bas, le cercle rouge, un quatrième terme faisant déborder la dialectique mise en place. Voici le détail. Le discours littéraire court de cette brisure à ce vide, à ce tragique, tâchant d'en pratiquer une synthèse dépassante, mais il arrive le plus souvent, conclut-il, qu'il en hérite les manques sans qu'il en dégage les significations. De cette impasse et des rapports avec la langue française, de domination, de fascination, de multiplicité ou de contagion, de complaisance ou de dérision, de tangence, de subversion ou d'intolérance évoquée par ailleurs dans Poétique de la relation, ils retirent, on l'a annoncé, un sentiment d'étouffement dont les parenthèses sont là, dit-il, pour le délivrer. J'abuse des bienheureuses parenthèses, c'est ma manière de respirer. Ayant vécu, comme on sait, en situation diglossique entre langue maternelle créole et langue culturelle française, Glissant pointait dans l'intention poétique, la dérision à laquelle est exposé le locuteur d'une langue empruntée, le qualificatif étant à comprendre comme ce dont le locuteur ne saurait être le vrai propriétaire, mais aussi, selon le dictionnaire de l'Académie française, comme reconduisant à des manières dépourvues d'aisance, de naturel, gauche, embarrassé. Source de gêne, la domination du français sur le créole en Martinique, crée pour le moins ce que Lise Gauvin qualifie avec Glissant de non-coïncidence entre langue et langage, étant entendu que le langage signifie l'attitude collective vis-à-vis de la langue utilisée. Glissant proposa un changement d'orbite, si le français la langue apprise, la langue apprise dut apprendre à parler son langage. Ce travail de pionnier, je bâtis à roche mon langage, dit-il, a donné lieu à une secrète mouvance dans l'inadapté de ce langage à ceux qui d'abord eussent eu à l'entendre. Et s'il ramasse l'idée en termes de roche, c'est aussi pour dire la désertification dont il convient de sortir, par ce qu'il appelle une foison d'histoires à faire ensemble. Et ce, bien que la réaction minéralogique sur laquelle il a misé soit tout d'abord destinée à donner un précipité de mots troubles. Crispation et obscurité en résulte, écrit-il. Pour ne pas verser dans le pathétique d'un vain combat contre quatre siècles de dérision, il a fait le détour dans un espace à la fois parenthétique et parathétique. Le long paragraphe d'une page que Glissant a mis entre parenthèses dans la première section du discours entier, intitulé à partir d'une situation bloquée, répond à ce que la métaphysique définit comme parathétique, c'est-à-dire le sens qu'on épingle dans une proximité synonymique à la thèse. La thèse, qui apparaissait dans le paragraphe précédent, avait elle-même était brièvement épinglée dans une courte parenthèse. La trame obscure où leur silence se dit. L'heure, renvoyant au peuple miné et terrassé physiquement par la famine et la maladie, la terreur et la dévastation, ce dont les pays n'en tissent à commode si bien. Fin de citation. Le sens que la longue parenthèse est là aussitôt après pour dire sans le dire tout en disant, c'est la mutité des peuples en question. Comment en effet la Martinique, assistée par la métropole, pourrait-elle légitimement se compter parmi les damnés de la terre sans verser dans le pathos ? Glissant, pointera la relation qui concerne tous les peuples dans la perception d'un, dit-il, déboussolement du monde, convaincu qu'à ce titre. Un jour, les hommes salueront ces balbutiantes presciences. Fin de la parenthèse et de la parathèse. Comment Frantz Fanon s'y était-il pris ? Dans Peau noire, masque blanc sorti en 1952, dont le discours entier se fait l'écho, il cite un passage éclairant du voyage au bout de la nuit où un travailleur noir ridiculisé et délesté de sa paix par un colon, se réfugie dans le mutisme. Citation. Tous les petits amis blancs s'entordaient de rigolade, tellement il avait bien mené son business. Le nègre restait planté penaud devant le comptoir avec son petit caleçon orange autour du sexe. Le discours entier ne commencera pas pour rien par des anecdotes où l'humanité du peuple martiniquais est de même balayé d'un rire âcre. C'est le mot de glissant. Au lieu de s'emporter, il préférera en analyser la genèse discursive. Il observe ainsi la complaisance d'un préfet français face à un psychiatre aussi français que lui, ça pourrait être Fanon, attirant son attention sur les ravages du déséquilibre mental en Martinique. Or, rétorque le préfet, « Ceci n'est pas essentiel. L'important est que la misère matérielle a visiblement régressé. On ne voit plus d'enfants rachitiques sur le bord des routes. Les problèmes que vous posez, jugent-ils, sont là presque insaisissables. » Les italiques sur « visiblement », soulignant combien les apparences de l'apport civilisateur français l'emportent sur le réel martiniquais. Face à une situation aussi bloquée, il ne sera pas assez de l'avoir dit, car, signale glissant, la tentative d'approcher une réalité tant de fois occultée ne s'ordonne pas tout de suite autour d'une série de clartés. Il conviendra de pratiquer un droit à l'opacité qui suspende le discours avant qu'il n'ait de nouveau servi à conforter la vanité de l'un contre la réalité de la diversité du monde. La parenthèse d'une page qui dit « Nous sommes en marge, nous nous taisons » tue la phrase mère dont les pays nantis s'accommodent si bien en lui opposant les obscurs relais noués au tremblement du monde. » L'un de ces relais a été activement emprunté par Franz Fanon lorsqu'il a embrassé la cause algérienne. Du passage à l'acte de l'ami psychiatre, glissant en relève toutefois qu'il n'a pas empêché que, je le cite, « le problème martiniquais dont, en l'occurrence, il n'était pas responsable mais qui l'eut sans doute affronté s'il avait vécu, reste entier dans son ambiguïté. » La tendance d'un peuple de transborder et de leurs descendants ayant dû faire peau neuve dans le nouveau monde est en effet de critiquer, désacraliser sous les parages de la dérision, de l'approximation, écrit glissant, ce qui, dans l'ancien ordre des choses, était le permanent, le rituel, la vérité de son être. Raison pour laquelle, après avoir lui-même milité en vain pour l'autonomie de la Martinique et qualifié de « vital » son indépendance, il a préféré se consacrer à l'analyse du discours à partir du cri du monde noué par les poètes qu'il appelle « le dit, les dit » en jouant sur l'assonance pour faire du dit « un langage qui m'institue » plutôt qu'un langage comme celui de la contestation visant tout au plus à destituer l'autre, le grand autre. Il est clair, dit-il, qu'ici passer à l'acte ne signifie pas seulement se battre, revendiquer, déployer la parole contestante, mais assumer à fond la coupure radicale, la coupure radicale et, conclut-il, la pointe extrême du détour. La comédie que Fanon a fui pour la tragédie algérienne est à ce point établie qu'elle va, comme Glissant l'évoque en ouverture, jusqu'à infléchir le langage d'un martiniquais voué depuis toujours à la cause antillaise qui affirmait en plaisantant que les Antillais, il voulait dire deux langues françaises, sont parvenus à un stade limité de sous-humanité. De même, un responsable politique martiniquais, imaginé par Amère Raillerie, ce sont les mots de Glissant, quand l'an 2100, les touristes seraient conviés à visiter cette île et à y connaître sur le vif ce qu'était une colonie au siècle passé. Il reste à savoir d'où vient l'impasse, car, écrit Glissant, connaître la dérision qu'on vit, c'est commencer de refuser que l'autre, le grand autre, ne vous maintienne dans le dérisoire. Comment Césaire s'y était-il pris ? Comme dit Boatamalela, pour s'en sortir, Césaire prenait l'Afrique comme horizon de référence, alors qu'il s'agit précisément pour Glissant d'une autre manifestation de l'assimilation et du détournement de l'horizon antillais, nourri par l'illusion du retour en Afrique. Ce qui, pour Glissant, constitue le retour en impasse, c'est bel et bien l'obsession de l'un à laquelle Césaire n'aurait pas échappé. D'où aussi la nécessité de procéder à une autre périodisation que celle homogène qui s'est imposée à partir de l'histoire de France. Il y a, dit-il, un discontinu réel sous le continu apparent de notre histoire. C'est à rendre ce discontinu que contribue chez lui la parenthèse quand elle déplace plus qu'elle n'approfondit. Elle fonctionne alors comme une métaphore ou un trope. C'était le cas, par exemple, entre le dit et son assonnant les dit. Au chapitre de l'histoire, la parenthèse rend sinon visible l'articulation disruptive du réel martiniquais et de ce qu'il développera de façon générale à travers la notion de chaos au monde et d'imprévisibilité. La parenthèse figure alors le magma qui couvre sous le continu apparent de l'histoire antillaise, la lave bout sous la phrase en faisant des bulles parenthèses. C'est le cas notamment là où il précise la nature du discours. Mon propos sera donc aussi de montrer qu'en histoire comme en littérature, la pensée occidentale, puisque c'est elle qui nous surdétermine ici, a pratiqué cette domination et qu'elle n'a pas, malgré tant d'avantages persistants, résisté aux assauts libérateurs du divers. Ces assauts surviennent à l'intérieur des parenthèses que l'on pourrait dès lors envisager comme autant de parabases compte tenu du fait que Glissant manifeste par là sa détermination à rompre avec le principe de la filiation qui sous-tend la philosophie de l'un constitutive d'une violence historique durable. Rompre avec le mythe de la filiation requiert un décrochement par rapport à la phrase matrice figurant l'acte de naissance, voire, quand elle contredit ce qui précède, un matricide symbolique consistant à tuer la phrase mère. Pour Glissant, la parenthèse est à la fois l'un et l'autre, au sens où elle figure la volonté, on l'a vu à partir de l'intention poétique, d'intercaler dans la langue de l'instituteur le langage qui à la lettre l'institue. Le décrochement est lié à l'acquisition du nom du père qui le reconnaîtra lors de sa réussite à l'examen des bourses marquant son entrée au lycée. Or si pour Lacan, dans le rapport de l'imaginaire et du réel et dans la constitution du monde tel qu'elle en résulte, tout dépend de la situation du sujet. Et s'il est vrai aussi que la situation du sujet est essentiellement caractérisée par sa place dans le monde symbolique, autrement dit dans le monde de la parole, cette place étant ce dont dépend qu'il ait droit ou défense de s'appeler Pedro, que peut-il en avoir été pour Édouard Godard devenu Glissant ? Après la rime maternelle, se place dans le monde, sa place dans le monde de la parole pourrait avoir été liée au dérisoire du nom à l'envers dont il est question dans le traité du Tout le monde sorti en 97. J'ai supposé, Naguère, confie-t-il, que le nom de Glissant, sans doute octroyé comme la plupart des patronymes antillais, était l'envers insolent d'un nom de Colomb sans glisse. Par conséquent, l'envers des noms signifie, en conclut-il. Les noms pour rire, noms pourris du chapitre 5 du IVe siècle sorti en 64, donnés aux anciens esclaves par les commis français chargés de leur inscription à l'état civil, renvoient non pas à un acte de naissance légitimement l'existence des sujets, mais à une sorte d'enregistrement pour rire destiné à laisser des traces. Dans la cohée du Lamentin, sortie en 2005, Adrienne, la mère, peut être considérée, lit-on ainsi, comme bien hardie d'avoir mis au monde un autre petit nègre. Ce passage rejoint les anecdotes que l'écrivain rapportait dans la première des introductions au discours antillais pour illustrer le désarroi généralisé, une impuissance à sortir de l'impasse actuelle, entretenant la dérision. Ou comme il le dira dans le corps de l'essai, l'histoire ne saura pas par quel bout s'attraper. On l'a dit hier aussi, cette citation-là. Or, pour être sujet du langage, comme l'énonce par ailleurs Lacan, le sujet doit être su-je, sujet, échappant en l'occurrence à la loi du découvreur postcolonialiste et postesclavagiste, ainsi qu'à son désir de le capter en tant qu'objet découvert, déporté, asservi, affranchi et assimilé. On se rappellera la double parenthèse d'une page dans le IVe siècle sur la fadeur de mort transgénérationnelle, continuant d'émaner de la rosemarie, bateau négrier qui porta l'ancêtre en son ventre. « Je la sens », pensait papa Langoué. Depuis si longtemps, Stéphanie, ma mère, me l'a enseignée. Elle la tenait de son âme. Apostrophe qui la tenait de Melchior, qui la tenait de Langoué lui-même, le premier monté sur le pont du Négrier. Le deuxième assaut parenthétique ne se termine pas pour rien sur cette odeur de mort originelle qu'il sut faire sentir à ses fils de génération en génération jusqu'à papa Langoué. Ce qui est en cause ici, c'est ainsi, plus que l'acte de naissance, le gouffre matriciel dont Dominique Chansé parle dans un traité du Déparlé, autour de l'entremêlement relevable depuis ma agonie sortie en 87, entre la mère de Mathieu Belluse et la mère de l'auteur, habitée depuis la traite par des inconnus absolus. Que je préfère pour ma part nommer avec la psychanalyse transgénérationnelle Nicolas Abraham et Maria Thoreau, une même naissance ou un savoir non-su sur les origines. En la matière, le coryphée ira, dans le rappel des faits qui ont précédé, ouvrant le roman « Tout le monde » en 1993, jusqu'à entremêler les défunts du XVIIIe siècle et du XXe siècle. Il Fomelia s'est fait en parenthèse béante. La catastrophe aérienne de 1962 en Guadeloupe où périt avec tant d'autres Albert Béville en littérature polniger. Ça veut dire quoi ça ? Parenthèse béante. Les morts d'aujourd'hui sont à mon avis ceux de naguère que poursuit « L'odeur fétide de l'embarcation ». Je dirais pour conclure que le travail analytique de la parenthèse, brèche ouverte dans la phrase type, offre des lambeaux de sens pour des pans d'histoire par forclusion ou devenus pans par forclusion. Ainsi, dit glissant, en 1981, dans l'une de ses plus belles parabases, « Le discours entier ne s'offre pas d'un coup, mais le monde, dans une unité éclatée, ne requiert-il pas que chacun s'efforce vers l'opacité reconnue de l'autre ? » Voici un pan de notre opacité. On l'a cité aussi cette phrase-là hier. Cela pose bien sûr le problème de la lisibilité, mais le monde, écrit glissant, mais le monde est-il clair ? Et n'est-il pas, dans son inédite et contestée totalité, notre souffle ? Proclame glissant. Pour qui il en va bel et bien d'une respiration à préserver sous la roche des mots qui tue ou institue ? Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.